Musique d'intro Hello à tous les amis et bienvenue dans votre Resident Evil le mag Un mag spécial dédié à Resident Evil 4 Remake Et oui je vous l'avais promis la semaine dernière quand on a décortiqué la bande annonce du jeu Je vous ai dit je vais revenir avec une vidéo un peu plus théorie Où je vais vous parler de ce que j'aimerais voir dans ce remake Ce que j'ai pas forcément envie de voir Et ça c'est cool parce que vous aussi vous allez pouvoir me partager dans les commentaires Et bien vos idées, vos envies et vos attentes Donc je suis plutôt contente, ne vous inquiétez pas si je suis à deux tensions C'est parce que je suis extrêmement fatiguée et malade Mais ne vous inquiétez pas la joie est dans mon coeur bien sûr je pense que ça se lit sur mon visage Et le fond vert il rentrera de vacances la semaine prochaine Promis mais on est bien On est en Resident Evil le mag à la maison C'est très bien pour une spéciale Resident Evil 4 Donc pas de sommaire aujourd'hui Le sommaire c'est Resident Evil 4 Donc je rappelle qu'il a été annoncé la semaine dernière A l'ouverture du State of Play Voilà ils ont pas raté ni leur entrée ni leur sortie La sortie c'était FFXVI Mais débuter avec un bon RE4 ça fait plaisir Ca arrive le 24 mars 2023 Donc on a encore un petit peu le temps de voir venir Ils ont le temps encore de bosser sur pas mal de choses Et moi ce que j'ai vu m'a vraiment rassurée C'est ce que je disais dans ma vidéo d'analyse N'hésitez pas à aller la voir Mais ici on va surtout parler de ce que j'imagine De mes théories et de ce que j'aimerais voir dans ce remake Et de ce que je n'aimerais pas voir encore une fois Alors ce qui est intéressant de dire C'est que quand on se pose un petit peu sur les déclarations des développeurs Sur le PlayStation Blog On peut lire ceci Je cite Nous voulons que les fans de la série retrouvent Ce qui a fait le succès du jeu Tout en insufflant à ce dernier Des éléments nouveaux et rafraîchissants Une volonté qui passe par la réécriture de l'histoire En conservant sa trame principale La modernisation des graphismes Et la mise à jour des commandes Pour s'adapter aux standards actuels Donc ça c'est quelque chose évidemment d'évident On sait qu'on va avoir évidemment des contrôles plus modernes Resident Evil 4 c'est un jeu qui je trouve N'a pas tant vieilli Et à la fois qui a quand même quelque part Voilà des petites mécaniques vieillottes Il est très exigeant, très rigide Et avoir un gameplay, une jouabilité beaucoup plus fluide Comme c'est le cas dans un RE2 remake ou un RE3 remake C'est quelque chose de très appréciable Au niveau des graphismes évidemment On voit la nette différence Moi j'ai trouvé ça très très beau Je trouve que le RE Engine fait très très bien le job Mais ce qui est intéressant dans cette déclaration C'est qu'on parle de réécriture de l'histoire Parce que visuellement on a bien vu ce que ça a donné Et on se doute bien que les commandes, les contrôles, le gameplay Va être remis au goût du jour Ce qui est intéressant c'est que quand on regarde le trailer Encore une fois j'en ai parlé dans ma vidéo d'analyse On voit qu'on a notamment la scène du Del Lago On voit pas le Del Lago mais on voit Léon dans la barque On a la scène de début où Léon est dans la voiture En train d'écouter de la musique espagnole Probablement accompagnée des deux policiers C'est la séquence d'ouverture du jeu original de 2005 On a la séquence avec le premier Ganado Quand Léon arrive dans la maison avec la photo d'Ashley Et commence à mener ses investigations dans le village Donc moi tout ça ça m'a rassurée Parce que j'ai la sensation quand même qu'on a On n'a pas tout vu évidemment Il ne faut jamais juger sur quelques minutes de bande annonce Surtout qu'on les connait Ils peuvent tout mélanger pour un petit peu nous induire en erreur Mais en tout cas j'ai reconnu le jeu de 2004 A travers des séquences fortes Première rencontre avec le Ganado La voiture, le Del Lago Voilà j'ai vu des choses qui m'ont parlé On a vu Mendes dans sa maison Encore plus impressionnant évidemment Avec ce chapeau qui fait énormément penser à du Mister X On a vu Lord Sadler On a vu quelques images, quelques séquences Dans ce qui semble être le château ou l'église Donc j'ai vu des choses familières Donc moi je suis relativement rassurée quant à cela Et quand on dézoome un petit peu Que ce soit Resident Evil 1 Qui avait été remaké sur Gamecube en 2002 Que ce soit R2 Remake Que ce soit R3 Remake Même si malheureusement il a été amputé d'une grosse partie Ça reste mine de rien d'excellents jeux Qui respecte l'ADN des jeux originaux Et je pense que Resident Evil 3 Même s'il a été coupé Moi j'ai été vachement déçue Ah oui ça reste un très bon titre Et je crois de toute façon Qu'ils ont entendu effectivement Entre guillemets La déception des joueurs Quant à ces pans de scénario Qui ont été mis de côté Et Resident Evil 4 Est un jeu extrêmement dense C'est un jeu qui a une dimension autre Que R2 ou R3 Je ne les vois pas vraiment couper énormément de choses Bien au contraire de ce qu'on a vu J'imagine qu'ils vont rajouter des choses Pourquoi ? Parce qu'on a vu C'est ce que je disais Des scènes Des moments avec Ashley Qui n'existent pas dans l'original Notamment quand elle court dans la forêt Et qu'elle arrive devant cette grille Et pour moi c'est très intéressant Et c'est très important Et c'est là qu'arrive ma théorie C'est que je suis En tout cas j'aimerais Mais je suis presque sûre Qu'on va jouer beaucoup plus Ashley Que dans le jeu original Ce qui serait intéressant Parce qu'elle n'est pas Justement super intéressante Ashley dans Resident Evil 4 Ashley c'est quelqu'un Qu'on va aller très vite Délivrer dans l'église On va l'escorter Alors on a 2-3 segments Assez sympas Où on doit un peu la couvrir La protéger Elle va actionner des manivelles Pour faire monter des plateformes A un moment Elle se fait attraper Donc on doit aller jouer Les snipers Tandis qu'elle est prisonnière Et que les ennemis Débarque dans la salle Où elle est maintenue Contre un mur On a une séquence aussi intéressante Où justement on l'incarne Mais où elle peut juste Se cacher Jeter des pots A la gueule les ennemis Donc j'avais franchement Aimé l'ambiance Mais voilà Il n'y avait rien de complètement fou Avec Ashley Et je pense qu'elle peut être Beaucoup plus utile En fait à Léon Si elle avait un gameplay Un petit peu plus action Si elle pouvait se servir Notamment d'une arme Ça ça pourrait être Vraiment super intéressant Dans les bruits de couloir On avait entendu parler D'une Ashley Qui pourrait secourir Léon Alors qu'il aurait une crise On le sait Il est infecté Alors qu'il aurait une crise Et qu'il serait mal en point Et bien aller par exemple Chercher des médicaments Pour pouvoir Voilà Pour pouvoir le remettre Sur pied Un petit peu A l'image D'autres épisodes De Resident Evil De Resident Evil Notamment dans Resident Evil 1 Ou encore dans RE3 Avec Carlos A l'hôpital Pour donner un rôle Peut-être un petit peu plus Effectivement Intéressant Utile Ça ça pourrait être Une scène intéressante Pour Ashley Qui pourrait avoir un rôle Peut-être un peu similaire A Rebecca Sans aller jusqu'à Jusqu'à ça Mais un rôle un petit peu plus En tout cas intéressant Et quand je la vois courir Dans la forêt Par exemple On a des séquences Qui pourraient être Un petit peu plus On va dire effrayantes Un petit peu plus Comment dire Survival horror Dans le sens où Effectivement Oui elle pourrait peut-être Se servir d'un pistolet À un moment du jeu Justement Si Léon est plus apte À s'en servir Elle pourrait prendre son flingue Et aller chercher Aller chercher De quoi le soigner Mais on pourrait aussi Avant qu'il ne la retrouve Avoir des séquences Où elle-même Cherche à fuir Cherche à se cacher Et à ce moment là Des séquences Un peu à la Maison Beneviento Où on ne peut pas Se défendre Parce qu'on n'a pas d'armes Et on est plutôt Dans une ambiance Assez Voilà Assez Claustrophobique Elle pourrait peut-être Voilà Tomber sur des maisons Dans le village Qu'on ne connaît pas Une partie du village Ou même Arriver dans le château Je ne sais pas trop Comment ils vont agencer ça Mais Une de mes théories C'est qu'on va mettre Peut-être un peu plus De temps à la retrouver Et que de toute façon Elle va être déjà Un petit peu plus Indépendante Et peut-être Un peu moins chiante En tout cas J'aimerais bien Autre théorie sur un autre personnage On a vu Louis Serra Et je trouve que c'est Assez parlant En fait Qu'on le voit tout de suite Dans la première bande annonce Louis Serra C'est quand même Un personnage important Mais finalement On sait des choses Sur lui Quand on s'intéresse A l'histoire de Resident Evil Évidemment Puisqu'on sait Qu'il travaillait pour Lord Sadler Finalement Il va aider Léon et Ashley Et j'ai la sensation Qu'on va aller Un petit peu plus loin Fouiller justement Dans l'histoire de ce dernier Ce qui voudrait dire Qu'au final On aurait peut-être L'axe Léon Ashley Où on pourrait jouer Ashley un petit peu plus Que dans Resident Evil 4 Premier du nom Avec des séquences Plus intéressantes Et un pan de scénario Où on jouerait aussi Louis Serra Mais ce serait pas le seul Puisqu'on a également vu Ada Et je pense qu'Ada Va avoir aussi Une place un peu plus importante Dans le jeu de base On a lu Encore une fois Dans les bruits de couloir Qu'éventuellement On pouvait avoir Des séquences Par exemple Quand on se retrouve Dans le labyrinthe Vous savez dans le château Où il y a les chiens Qu'on pourrait avoir Une séquence Où Ada Ada, Louis Ils marchent pas ensemble Mais en tout cas Avoir 4 personnages Avec des gameplays Assez distincts Finalement Puisque Louis Alors ça se rapprocherait Un petit peu plus De Léon Mais ce serait certainement Avec des armes différentes Et des possibilités Différentes de Léon On aurait Léon Avec son gameplay de base On aurait une Ashley Pas forcément Très à l'aise au départ Mais qui pourrait peut-être Après se débrouiller Un petit peu mieux Avec une arme On aurait Ada Un peu plus infiltration Et moi je trouverais ça intéressant D'agrandir les possibilités Ça pour moi Ce serait extrêmement intelligent Parce qu'on resterait Dans la trame originale du jeu Avec des personnages Qui sont très importants Dans l'histoire Mais que nous n'avons pas assez vus Donc de voir Ashley De voir cette petite séquence Avec Ada et Louise Pour moi ça veut dire Regardez Ils sont là On les a pas oubliés Et peut-être même Ça sous-entendrait en tout cas Qu'ils seraient plus importants Dans ce remake Donc ma théorie Ce serait plutôt un remake Non pas amputé De certaines scènes Mais modifié Sur certains aspects Avec des choses supplémentaires Moi quand je vois Réécrire l'histoire Par exemple Quand on regarde Resident Evil 2 remake Il est très hommage Il est un peu trop hommage Il y avait quelques séquences Supplémentaires Resident Evil Rebirth Pareil Il y avait des scènes supplémentaires Le manoir Spencer Avait été agrandi Mais on gardait quand même La trame principale Et je pense que c'est Ce qu'ils veulent faire ici On a toujours le même scénario Encore une fois On a vu des séquences Assez fortes Et assez importantes Pour les fans Dans la bande annonce Mais à mon avis Justement De ce qu'on a vu On va avoir Beaucoup plus de densité Dans les autres Dans les autres personnages Moi je ne les vois pas Justement avoir coupé Je les vois plutôt Avoir modifié Et ajouté Là moi C'est ce que je ressens En tout cas Donc j'ai été Vachement rassurée Je ne les vois pas faire Comme pour Resident Evil 3 Où effectivement On avait plein de choses En moi Alors on avait la séquence De l'échafaudage On en a parlé l'autre soir Quand on a débriefé Avec les potes La séquence de l'échafaudage Qui est intéressante Mais qui n'était pas indispensable Et qui je trouve Effectivement Apportait une bonne petite séquence D'action Mais avait moins de charme Que ce qu'on avait Dans le RE3 original Là je les vois rester Plutôt justement Dans quelque chose D'assez respectueux De l'oeuvre de 2005 Surtout que RE4 Il allait déjà Encore plus vers l'action Que RE3 Là c'était un vrai virage Qui avait été pris par Mikami Et d'ailleurs justement Mikami disait Qu'il aurait aimé Justement si Donc le remake Était officialisé C'était avant Que Capcom l'annonce Mais que s'il y avait Un remake Il aimerait bien justement Que le scénario Soit amélioré Et je pense que C'est sur peut-être Plein de petits détails Comme par exemple Louis Qu'on ne voit pas assez Peut-être voir un petit peu Plus Sada Peut-être plus approfondir aussi L'histoire de Los Illuminados Avoir un petit peu plus De détails Comment ça s'est passé Et peut-être un Léon Qui serait peut-être Un petit peu plus Aussi dense En termes de personnalité Que ce soit un petit peu Plus écrit C'était le cas Sur Resident Evil 2 Ils ont largement Les moyens De faire ça Et je pense qu'ils Je pense qu'ils iront Peut-être dans ce sens Sur ce remake de RE4 En tout cas je l'espère Mais encore une fois Ce que j'ai vu Me rassure Et c'est ce que je ressens Pour l'instant Ensuite il y a beaucoup de gens Qui parlent de la vue A la première personne Et la vue à la troisième personne Moi je pense qu'ils vont garder Évidemment la vue A la troisième personne Mais le jeu étant prévu En réalité virtuelle Ce qui est très très cool Ça sortira sur PSVR 2 Je pense qu'il y a peut-être Des chances Qu'on ait la possibilité D'avoir le choix Comme on l'avait déjà évoqué Dans un Resident Evil Le mag Soit jouer en vue TPS Soit jouer en vue FPS Moi je trouve qu'un RE4 Se joue à la troisième personne Mais laisser le choix C'est aussi la possibilité D'avoir d'autres angles de vue Et de s'immerger Peut-être un peu plus Davantage dans le jeu Peut-être pour ceux Qui n'ont pas fait l'original Ou qui n'ont pas forcément D'affect avec Léon Ou qui préfèrent tout simplement Jouer en vue FPS Ça peut être le cas aussi Ça pourrait être Une des améliorations En tout cas un ajout Sur ce Resident Evil 4 remake Moi perso Ça restera À la troisième personne Donc pour moi Ce qu'il faut vraiment Dans ce remake C'est approfondir Certains personnages On lui sera En tout premier lieu Et puis Yada Une Ashley plus intéressante J'ai pas parlé du marchand Mais c'est vrai aussi Que le marchand Il est là On sait pas comment Pourquoi Alors dans Village C'est pareil Même si tu cherches Un petit peu Bon ils sont là C'est des personnages Quand même assez mystérieux Les vendeurs De RE Village et RE4 Je pense qu'il faut garder Ce mystère Mais peut-être Lui donner un petit peu Plus de corps Comme dans RE Village S'inspirer un petit peu Du duc C'est ce que je disais En restant Voilà à mi-chemin Entre les deux Parce que le vendeur De RE4 Ce qui fait aussi son charme Voilà c'est On ne sait pas vraiment Qui il est D'où il vient Ce qu'il veut A part profiter Un petit peu De Léon Pour se faire de la thune Et complètement extérieur A ce qui se passe Donc ça Ce serait intéressant Je pense que ça aussi Ça pourrait être Une des améliorations Donner la possibilité De jouer effectivement Avec des vues Des vues différentes Et puis quelque chose D'important pour moi Effectivement C'est peut-être D'avoir une ambiance Encore plus horrifique Un petit peu A l'image de Resident Evil Village Resident 4 Il avait une super ambiance C'est mon RE préféré Très honnêtement Mais je pense Qu'il pourrait être Encore plus sombre Et d'ailleurs On a vu qu'il y avait Plein de séquences Justement la nuit Dans la forêt Ça a l'air d'être Un peu plus oppressant Un petit peu plus horrifique En termes d'ambiance L'atmosphère a l'air Extrêmement pesante Un peu similaire Encore une fois A ce qu'on avait Voilà notamment Dans la maison Beneviento etc Et ça c'est ce que J'aimerais vraiment Avec notamment L'ajout de ce qu'on Aurait pu avoir Avec 3.5 Un côté peut-être Un peu plus ésotérique Mais dans le sens Où Léon pourrait avoir Justement des hallucinations Des choses comme ça Des choses expliquées Évidemment par le fait Qu'il soit infecté Ça j'aimerais vraiment Le retrouver Et je pense que le skin De Léon en dit long Sur ce genre de choses Donc pour moi De ce que j'ai vu De ce que je traduis Avec mes yeux de fan Moi je suis une fan De Resident Evil Je suis une joueuse comme vous Je ne suis pas une spécialiste Mais de ce que je vois On va avoir un jeu Beaucoup plus généreux Que ce qu'on avait en 2005 Ce qui paraît complètement fou Parce que c'était déjà Extrêmement généreux Et je ne pense pas Qu'ils vont couper Les moments les plus importants Par exemple On parlait de Crozer Dans les rumeurs Qui seraient coupés Je trouve que c'est un moment Qui était cool Moi j'ai aimé le vivre Après c'est pas mes moments Préférés sur Lille Moi justement J'aimais bien l'ambiance du labo Et de ce qu'on avait pu lire Le labo aurait été agrandi Et aurait remplacé Justement presque intégralement Lille Limite oui Intégralement Lille Si ça ne se passait que Dans un grand laboratoire Justement Et que c'était un petit peu Agencé façon militaire Mais le labo Ce serait Je trouve que ce serait Encore plus cool Et encore plus horrifique Parce que pour moi Le labo c'est la partie La plus effrayante De Resident Evil 4 Donc il y a des choses Comme ça Je pense Qui peut-être Ont été enlevées Ou agencées Peut-être que Crozer Ne sera qu'évoquée Éventuellement Mais moi à la limite Je préfère qu'on coupe Un Crozer Et qu'on voit un peu plus De Louis Serra Que le contraire Vous voyez Donc après ça C'est vraiment mon avis Assez subjectif Vous allez me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Donc moi je vois Vraiment Là vraiment Je ressens De ce qu'on a vu Encore une fois Vous allez me dire On a vu 3 minutes de trailer C'est vraiment pas énorme Mais le fait d'avoir vu Ashley, Louis, Ada D'avoir vu des scènes Différentes avec Ashley Et d'avoir vu des scènes Clé entre guillemets Dans cette bande annonce Il y a une intention En tout cas Qui me rassure Voilà Visuellement J'ai trouvé ça Très beau évidemment Mais là Là c'était vraiment Pour étoffer Mes théories Tout comme Quand on a vu Mendes Je suis en train de tout casser Je suis assez d'accord Avec ce que Suggérait Aesthétique sur Twitter Je suis à peu près sûre Qu'on peut avoir Une séquence Un peu A la Mister X Et même Je vais aller plus loin Même un peu A la Jack Baker Quand on est dans la maison Vous savez Où on tourne un petit peu Où il va nous poursuivre Alors qu'en fait Quand on rencontre Mendes Dans l'appartement Au tout début Il nous attrape par le cou Il nous dit Ah on a le même sang Machin Il nous jette par terre Et puis la rencontre Se termine ici Après on le retrouve Quand on va l'affronter En fait Et qu'on lui pique son oeil Donc je pense Que cette séquence là Peut aussi être améliorée Et donc J'ose imaginer Que peut-être Ce sera aussi le cas Avec Sadler et Salazar Donc peut-être Qu'on aura des rencontres Plus Comment dire Plus soignées Plus élaborées Plus denses En tout cas Plus de relief Plus de corps Dans les personnages Et les rencontres Donc dans le scénario Donc au final Je pense que le jeu Il peut même être Beaucoup plus intéressant Et puis on a rien vu C'est vrai Pour l'instant On n'a pas vu Comme je le disais On n'a pas vu l'île On n'a pas vu le labo On n'a pas vu le château On n'a pas vu Salazar On n'a pas vu le marchand Et ça c'est des choses Qui sont très très cool Je pense qu'on va pas tarder À avoir du gameplay Peut-être même Lors de cette summer game fest Peut-être pendant la soirée De Geoff Keilly Ce serait très très cool D'avoir un tout petit peu De gameplay Peut-être dans le village Justement pour ne pas dévoiler Le château Etc Donc à mon avis Le château Il va pas mal ressembler A celui de Resident Evil Village Mais d'avoir un petit peu Plus de corps Pour voir un petit peu Le gameplay Mais si on a du gameplay Ça m'étonnerait Qu'on ait une séquence Avec Ashley Ou même Imaginons si on peut Incarner Louis Avec Louis A mon avis Ce sera du Léon Parce que ce sont des choses A mon avis Qu'ils n'auront pas envie De dévoiler Si c'est le cas Mais voilà ce que j'imagine Moi Incarner les différents personnages Essentiellement Léon Mais quand même Ashley Et de manière plus intéressante Avec plus de corps Pouvoir incarner Ada Sur deux trois petites séquences D'infiltration Où elle va nous aider Imaginons avec le snipe Beaucoup plus de densité Sur l'histoire de Louis Un marchand quand même Amélioré La possibilité d'avoir le choix Dans la vue Mais vive la vue A la troisième personne Pour RE4 Plus d'horreur Avec ce côté un petit peu 3.5 Qu'on pourrait retrouver Et voilà Et ça c'est vraiment Ce que honnêtement Ce que j'aimerais évidemment Mais ce que je ressens Dans l'intention En tout cas de ce trailer Vous allez me dire Wow t'es voyante En trois minutes T'as vu tout ça C'est ma théorie Faut bien élaborer des théories Quand même Donc c'est comme ça Que j'aimerais le voir Mais que très honnêtement En dézoomant De ce que j'ai envie de voir Parce que Ce que je pense qu'on aura Vraiment Ça m'a rassurée Ce qu'on a vu Ce qui a été dit Par les développeurs Vous me direz Ce que vous en pensez Dans les commentaires Ce sont des vidéos Un petit peu à rallonge A chaque fois que je vous fais Je suis désolée J'ai beaucoup beaucoup de choses A dire sur le jeu Mais vous me direz Ce que vous en pensez Je pense qu'on va avoir En tout cas un Resident Evil Plus sombre Plus mature Et peut-être même Encore plus généreux Parce qu'il avait Une belle dimension R.E.4 Encore plus généreux Qu'auparavant C'est quand même Le jeu L'un des jeux De Capcom Les mieux notés J'allais dire C'est le jeu le mieux noté C'est peut-être Le Resident Evil Le mieux noté Sur Metacritic Vous me direz Je me trompe peut-être Je crois qu'il est à Je crois qu'il est à 96 Si je ne m'abuse Parfois je confonds Avec Ocarina of Time Qui est à 98 Mais voilà C'est quand même Un chef d'oeuvre Et je les vois mal Mal le traité J'ai eu peur au départ Mais maintenant que j'ai vu ça Voilà je suis dans cet état d'esprit Vous me direz une fois de plus Et bien ce que vous en pensez Votre avis sur la question Ça m'intéresse toujours En tout cas merci d'avoir été avec moi Pour ce Resident Evil Le mag spécial Resident Evil 4 Un peu plus posé Un peu plus calme Avec des théories On aime bien Et puis je vous souhaite Une excellente fin de week-end Mais qui n'est pas une fin de week-end Puisque demain c'est férié Et ça c'est cool Vous allez pouvoir vous reposer On aura le temps de discuter Si je me sens un petit peu mieux Si tout va bien Normalement demain soir On devrait se retrouver sur Sekiro Sinon ce sera mardi soir Evidemment ne vous inquiétez pas Parce que j'aimerais bien réjouer Quand même avant qu'on se lance Dans le long couloir De la Summer Game Fest Parce qu'il va y avoir Beaucoup beaucoup de choses Et je pense que je n'aurai pas le temps De faire et des vidéos d'actu Et les conférences Et Sekiro Donc on va essayer De se faire ça lundi ou mardi Encore merci d'avoir été là Plein de bisous Vive Léon Kennedy N'hésitez pas à laisser vos commentaires Dans la joie et la bonne humeur Des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !